Hello tout le monde, c'est Axel LPS et on se retrouve dans une nouvelle vidéo, donc une troisième et dernière vidéo unboxing, donc toujours en partenariat avec Hasbro. Donc l'humorose quelques LPS a déballé, je remercie encore une fois Hasbro de me les avoir envoyés, c'est très très généreux de leur part et vraiment merci encore une fois. On va commencer par mon autre paquet, donc l'arbre à chat Pet Shop, donc pareil je crois que ce sont des nouveaux LPS qui viennent de sortir, donc voilà. Il y a encore aussi d'autres paquets que je vais ouvrir dans cette vidéo, donc ce chat avec des cheveux, j'ai jamais vu d'Alpes avec des cheveux comme ça, donc ça c'est original, il y a un peu une gueule bizarre mais c'est original, d'ailleurs il y a des paillettes dans les cheveux aussi, il y a des mèches pailletées, donc c'est plutôt original. Donc voilà, ce paan, magnifique d'ailleurs, franchement, du coup on voit vraiment que c'est un paan qui a un grand, comment dire, des grandes ailes, enfin je sais plus comment ça s'appelle, enfin bref, donc je trouve que ça fait beaucoup plus paan que les G2 qui ont un tout petit derrière on va dire, là il est magnifique. Je crois que c'est du tissu en plus, ça a l'air d'être du tissu, ça a l'air bien, donc on va découvrir ça, ainsi que M poisson avec une énorme queue d'ailleurs de poisson, pareil c'est du tissu je crois, donc j'ai hâte de découvrir le tissu, de l'ouvrir, et donc un dernier paix qui m'a envoyé en bonus, alors je crois que c'est un G4, je ne sais pas, enfin en tout cas c'est un édition spéciale, donc bah merci de m'avoir envoyé en plus. Il me semble que c'est des G4, ah d'ailleurs j'ai un mot derrière, je ne l'ai pas vu, donc j'ai retrouvé ce patch-up dans mes placards, je ne sais pas si tu l'avais déjà, mais en tout cas c'est sûr qu'il te sera plus utile qu'à nous. Et bien merci beaucoup de m'avoir envoyé à Seul Palace en plus, qui est édition spéciale, donc je suis vraiment très heureuse de l'avoir du coup. Donc voilà, alors c'est parti, on va ouvrir tout ça. Sous-titrage ST' 501 Alors voilà pour l'arbre à chat pet shop, alors attendez, hop, donc l'arbre à chat ressemble à ceci, donc il y a plein de petits emplacements qui tournent, etc. Donc voilà, c'est plutôt sympa, donc là il y a des petits sièges, donc là on a des petits cubes, je suppose qu'ils sont pivotables, ah c'est ça, donc oui, on peut les pivoter, donc des petites cases pour mettre des LPS dedans, là aussi, donc voilà, il n'y a plein de petites cases. Donc il y a également ceci, donc je pense qu'il doit se greffer quelque part. Voilà, et on a donc trois gamelles qui se mettent ici, je pense. Oui, elle rentre pile dans cet emplacement-là, donc on va les mettre là. Voilà, les trois petites gamelles. Et donc le LPS, qui est absolument trop cute d'ailleurs, il est une matière un peu bizarre, je ne sais pas pourquoi. Mais voilà, il est vraiment trop choupi. Donc voilà, c'est un chat que je devine être un chat perçant, quand j'ai un chat très pas, un poil très très long. Donc voilà, voilà, donc pour l'achat, pas de shop. Alors c'est parti, maintenant on va déballer donc le pan, donc il se nomme Roy Peekout, donc il s'appelle Roy. Donc voilà, alors pour l'instant je trouve que c'est vachement bien parce qu'il y a du tissu, comme vous voyez. D'ailleurs les petits cœurs ont des petites paillettes, ça m'a l'air plutôt sympa. Donc je vais le déballer. Oh, il y a du scotch, il y a beaucoup de scotch. Déjà on a sa petite casquette. On a également un petit miroir qui ressemble étrangement au miroir G2. Je crois que les G2 a levé vraiment le même genre de miroir. Voilà, donc vous voyez le reflet de ma caméra. Ah oui, mon visage, mais voilà. Et donc le LPS, alors j'ai peur de l'abîmer, mais il n'y a plus de flou. Voilà, ça, donc c'est son super choix, je suppose. Et le LPS, ah oui, je vois, il y a des élastiques. J'ai extrêmement peur de l'abîmer, je ne vous raconte pas. Donc, le LPS en question. Là je vais enlever le plastique qu'il y a. Alors déjà je vais enlever ses lunettes, peut-être, je ne sais pas. Comment est-ce que je suis censée faire ? Ok, voilà. Donc il n'a plus de plastique. Donc effectivement c'est en tissu derrière. Donc tissu très très doux, plutôt sympathique. C'est plutôt original je trouve. Alors par contre du coup c'est une lunette, je vais lui remettre correctement. Voilà, franchement ce LPS c'est vraiment chou. Et très original, honnêtement, j'aime beaucoup. Je pense que je vais l'exposer parce qu'il est plutôt joli. Et je ne vais pas le mettre mélangé avec mes autres LPS parce que ça va salir le tissu, je pense. En tout cas voilà, j'aime beaucoup l'idée. Mais voilà, donc le petit pan qui est plutôt sympathique. Donc on va ouvrir, oui, donc on va lui mettre sur son petit réceptacle. Voilà ce que ça donne quand il est sur son petit réceptacle. Non franchement il est magnifique. Donc je ne sais même plus comment il s'appelle, il s'appelle Roy. Donc voilà, ça c'est Roy le pan. Donc c'est parti, on va ouvrir le deuxième. Donc le deuxième, il est un poisson qui s'appelle Reba. Reba j'aime beaucoup ce nom parce que en fait ça veut vraiment dire poisson. Enfin en polonais ça se dit Reba et pareil en russe. Donc je pense que c'est en rapport avec le mot Reba du polonais ou du russe. Ou sinon c'est une énorme coïncidence mais je pense que c'est un rapport. Donc voilà le petit poisson, pareil ça doit être du tissu à sa queue. Et bien je vais le déballer tout de suite. Voilà son petit socle. Euh, c'est petite lunette. Petite lunette corail, enfin corail n'importe quoi, coquillage. Donc il va bien avec le mot de poisson. Je crois que c'est un petit collier ou un petit bracelet. Je crois que c'est un bracelet pour sa petite nageoire. On le voit pas bien. Mais voilà c'est un petit bracelet. J'ai cru que sa nageoire elle était cassée. J'ai peur mon dieu. Attendez parce qu'il y a un autre petit accessoire. Hop, voilà. Donc le petit accessoire. Donc la queue du poisson. Ce qui est très bien c'est que tu peux bouger la queue du poisson. Genre tu peux même la foutre comme ça si tu veux. Ah d'ailleurs elle peut même s'enlever. D'accord mais c'est plutôt sympa ça. Donc voilà. Donc la queue qui peut bouger du poisson. Il est vraiment très joli. Il y a des petites paillettes d'ailleurs sur sa queue. Je sais pas si vous voyez bien. Voilà. Alors on peut le mettre sur son petit socle. Donc voilà ce que ça rend. Par contre ouais. Faut le mettre. Bon sur son petit socle il rend. Disons qu'il est un peu lourd. Donc il tombe. Le socle il tombe. Donc c'est pas terrible. Mais sinon voilà. Donc le petit poisson. Mais je vous jure on dirait que la queue elle est cassée. Enfin bref. Ce n'est pas le cas. Donc on va voir ce que ça donne avec ses petites lunettes. Oh ça lui va comme un gant. Donc voilà avec ses petites lunettes de... De... Comment ça s'appelle ? De coquillage. En tout cas plutôt sympa pareil. J'aime beaucoup l'idée de la queue qui est plutôt sympa. Ah oui il a une petite couronne aussi. Je n'avais pas vu. Donc petite couronne qui se met certainement dans l'autre sens. Voilà. Ah la couronne lui va comme un gant. Donc j'aime beaucoup. Donc ça c'était Reba. Reba le poisson. Et donc il reste un dernier LPS un peu spécial on va dire. Donc ce fameux... Je ne sais pas si c'est un chat ou un chien. Ça m'a l'air d'être un genre de chien. Un genre de bichon maltais. Je ne sais pas exactement ce que c'est comme LPS. En tout cas c'est Ada Fluff Pop. Ah Pop comme puppy. Donc ça doit être un petit chien. Donc dans le même style on a un petit siège qui est plutôt sympa d'ailleurs. Enfin un petit fauteuil plutôt. Voilà. On a des petites lunettes. Hop. Voilà. Donc des petites lunettes. Ils ont tous des lunettes. D'ailleurs. C'est sympa. Donc ça on vire. On a une petite brosse. Et donc le LPS en question. Ah qui est attaché. Alors ces notes sont attachées. Alors attendez je vais les détacher. Voilà. Donc j'ai enlevé les petites attaches qu'il y avait. Et voilà le LPS en question. Donc il y a des cheveux. Alors. Donc je vais lui enlever sa petite robe que... Sa petite jupe. Ouais ça m'a l'air d'être un genre de bichon maltais. Un genre de truc comme ça. Donc en tout cas il a des secrets couettes. Voilà. Donc c'est un LPS plutôt sympathique. Qui peut bien faire un rôle de... De meuf qui se la croit un peu trop. Dans des courts métrages genre... Ah ah j'ai trop belle. Non franchement c'est plutôt marrant. Plutôt original. Ça rappelle un petit peu les premiers LPS. Des fois qu'ils avaient des petites touffes de cheveux au-dessus de la tête. En tout cas là c'est carrément sacré crinière on va dire. Donc voilà. Donc je vais lui remettre sa petite jupe. Voilà. Donc en gros voilà il y a une petite brosse pour le brosser. Et son petit fauteuil. Donc ensuite on peut ce dernier LPS de cette unboxing. Donc le fameux édition spéciale qu'ils m'ont rajouté en plus. Merci de m'avoir rajouté sur LPS en plus. Parce que voilà en plus c'est une édition spéciale. Donc vraiment merci. Donc c'est Stella Commander. Donc ça me va très bien. Puisque c'est un Commander. Et qui s'appelle Stella. Donc Stella qui me va plutôt bien comme nom on va dire. Je trouve. Donc je crois qu'il y a une ouverture facile. Je dis de la merde. On va le... Vous savez quoi ? Facile ou pas ? Moi je vais le mettre avec ça. Voilà. Voilà voilà. Donc. Voilà. Donc c'est effectivement un G4. Oups. Donc ça c'est un ancien LPS. Donc un G4. Donc vraiment merci de l'avoir envoyé en plus. Alors attendez parce qu'il y a... Voilà. Donc c'est un G4. Alors les éditions spéciales G4 je crois qu'ils n'ont pas de trous partout. Enfin en tout cas ils ont l'air d'en avoir moins. Parce que je sais que les G4 ils ont des trous partout. Ce qui n'est pas très esthétique. En tout cas voilà. C'est actuellement mon unique édition spéciale G4. Donc du coup je suis vachement contente de l'avoir. Ouais. Donc il y a un trou au dessus. Donc je vais lui rajouter sa petite couronne. Donc voilà voilà. Donc il clôt cet unboxing géant. Voilà. Donc cette vidéo est terminée. Donc je remercie encore une fois, une dernière fois Asbro pour ce... Pour m'avoir envoyé tout ça. C'est juste énorme. Vraiment encore une fois merci beaucoup. Voilà. Donc il y a des LPS. Donc bon j'ai fait un giveaway. Mais je verrai pour organiser du coup un deuxième giveaway. Pour faire gagner les quelques LPS que j'ai eu en double. D'ailleurs il y a des LPS que je ne vous ai pas montré. Enfin il y a un truc que je ne vous ai pas montré. Je vais vous montrer tout de suite. Donc il s'agit donc de ce PS. Voilà. Donc Bev J.Turtle. Donc qui est le personnage principal je crois de la série. Mais Littles Pet Shop. Ainsi que le magazine. Voilà. Donc le magazine. Je vais vous donner un petit peu quand même. Voilà. Donc il m'a envoyé également ceci. Alors en fait je l'avais déjà acheté. Voilà. Je l'avais déjà acheté. Du coup je pense que je ferai un deuxième giveaway. Je pense. C'est pas sûr. Mais je pense que je ferai un deuxième giveaway. Je ferai gagner ceci. Ainsi que je ferai également gagner une boîte. Comme ceci. Ce LPS. Que du coup j'ai en double. Et comme je les ai eu gratuitement en plus. Donc autant faire partager. Donc je pense que je ferai un deuxième giveaway. Pour faire gagner tout ça. Donc je vous tiendrai au courant sur Instagram. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Voilà. Je verrai bien avec mes parents. Etc. Pour vous faire ça. Du coup je vous dis. Ciao tout le monde. Et merci d'avoir regardé cette vidéo. Et les vidéos précédentes si c'est le cas. Et on se retrouve à la prochaine. Pour une nouvelle vidéo.